Estelle, à l'instant, vous me disiez que le sport avait joué un rôle dans votre évolution professionnelle. Alors, en deux mots, votre parcours ? Mon parcours, j'ai été étudiante longtemps, même tant que sportive de haut niveau. A l'issue de ces études, sur la dernière année de mes études, j'ai été stagiaire chez Allianz. 8 mois de stage chez Allianz, que j'ai couplé avec mon parcours sportif. J'ai mené un projet assez conséquent. Et comment je suis rentrée chez Allianz, finalement, c'est lié étroitement avec le sport, puisqu'il s'agissait du pacte de performance, à l'époque qui a été mis en avant par le ministère des Sports, qui m'a permis de proposer mon CV à énormément de sociétés qui avaient fait le choix d'intégrer des sportifs de haut niveau dans leurs entreprises. Donc, j'ai été reçue chez Allianz, au vu de mes compétences sportives, au vu de mes compétences scolaires, au vu de mon parcours sportif. Et c'est ainsi que j'ai intégré cette société, d'abord en tant que stagiaire. Et puis, à l'issue de mon stage, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur et j'ai été tout de suite intégrée en tant que salarié au sein d'Allianz, puisque j'avais su démontrer toutes les qualités que j'avais lors de mon stage. Et ils avaient vu la force que pouvait être un athlète dans un groupe de travail. Justement, ça mène à ma deuxième question. Est-ce que sport et entreprise font bon ménage ? Est-ce qu'il y a des vertus du sport dans l'entreprise, dans le monde du travail ? Complètement, sport et entreprise font bon ménage. Les premières qualités qui m'ont été données vis-à-vis de mon chef de projet, c'était le dynamisme que je pouvais apporter au sein de mon équipe. La possibilité aussi de suivre, de la part de mes équipes, de suivre mes prestations et mon parcours sportif, qui a forcément amené une dimension toute autre lors de nos phases de travail, puisqu'ils avaient pris conscience un peu de la force que je pouvais mettre dans mon travail. Ils ont pu compter sur moi aussi sur des missions qu'ils n'auraient pas forcément proposées, puisque j'étais jeune entrante dans l'entreprise. J'ai sorti tout juste de mes études. Il y a certaines missions qu'on ne propose pas forcément aux personnes qui viennent d'entrer en entreprise. Et là, ils ont pu me les proposer parce qu'ils savaient que j'étais capable de mener un certain rythme de travail, que j'avais une certaine organisation et que je n'allais pas avoir de faille en cas de difficulté. Est-ce que vous êtes souvent sollicitée sur la question sportive dans l'entreprise par vos collègues, vos collaborateurs ? Oui, je suis sollicitée par rapport à la question du sport en entreprise vis-à-vis de mes collègues, puisque quand on mène un projet sportif tel que celui que j'ai mené et qu'on arrive à des résultats, je pense qu'il se demande aussi si cette chose peut être mise en parallèle avec la vie en entreprise. On est à peu près dans une même situation, sauf que dans deux milieux très différents. L'entreprise, le sport, pourtant ces deux milieux sont amenés à travailler dans des groupes de projets. On travaille seul, mais dans un groupe. Je boxe seul, mais je boxe dans un groupe. J'ai une équipe derrière qui me suit, des personnes avec qui on s'entend peut-être, avec qui on ne s'entend pas forcément. Il y a tout ça à gérer. C'est une gestion que j'ai eu à faire dans le sport, c'est une gestion qu'on a à faire dans le milieu du travail, avec des délais, des deadlines à respecter, être présent à un certain moment, à une certaine échéance. Comme en entreprise, lorsqu'on mène un projet, on a des délais, pas forcément ceux qu'on attend, mais il faut les respecter. Il faut travailler avec une équipe. Il y a différents facteurs qui rentrent en compte lors de notre travail, qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas faillir à chacune de ces étapes. C'est des choses qu'on me demande, comment j'ai pu faire dans le milieu du sport, comment j'ai mené de front aussi les deux aspects, quelles ont été mes difficultés, comment je les ai surmontées. Mes collaborateurs, mes collègues font le parallèle avec ce qu'ils peuvent vivre en entreprise. Vous êtes une femme, vous boxez, ce n'est pas anodin. Comment les femmes qui travaillent avec vous perçoivent tout ça ? Quel regard elles ont sur cette tonicité ? La particularité, c'est que je suis dans un groupe de projets où il n'y a que des hommes. Mais je côtoie des femmes puisque la direction des ressources humaines, on a énormément de femmes. J'ai été amenée aussi à l'issue de mon titre olympique à parler de mon expérience en entreprise et de mon expérience sportive lors de différents colloques. C'est vrai que j'ai toujours eu un retour de la part des femmes assez admiratif compte tenu de mon parcours, mais aussi très positif dans le sens où je me suis illustrée dans des milieux assez masculins avec des problématiques féminines qui n'étaient pas toujours comprises et pourtant j'y suis arrivée et j'ai osé en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. J'ai vu que vous avez osé, que vous avez réussi, donc pourquoi moi je ne réussirai pas aussi ? C'est toujours des retours assez positifs par rapport à ça. Donc je pense que là le rôle que j'ai à jouer est aussi un rôle un peu d'exemple, de modèle peut-être à suivre, comme quoi c'est possible, comme quoi on peut le faire et comme quoi faites-le. Mettez vos qualités en avant, je n'ai pas peur de le faire, je l'ai fait, je le fais encore. Donc mettez vos qualités en avant même si vous êtes peut-être aussi dans des milieux assez masculins ou face à des personnes qui ne comprennent pas forcément vos problématiques. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter à démontrer ce dont on est capable de faire et puis à oser. Pepp Sports, c'est le deuxième salon du genre. Vous en pensez quoi de ce genre de manifestation ? Je pense que c'est une très belle manifestation où différents acteurs peuvent se rencontrer. Je suis sportive, je suis en entreprise, il y a énormément de sociétés aussi qui sont là. Donc je pense qu'on a tous des choses qui nous rassemblent, des choses où on se retrouve et on ne les voit pas forcément vis-à-vis d'un regard extérieur. Et c'est ce genre de salon par le biais de tables rondes comme on a pu le voir tout à l'heure. On peut faire des liens entre des milieux qu'on ne rapproche pas tout de suite mais finalement qui ont des très grosses similitudes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !